Quelle est l'enquête, Seigneur, soit pour vous. Oui, nous voulons, peut-être notre Dieu, habiter tous les jours dans la maison de notre Seigneur. Amen. Nous désirons vraiment contenter sa face. C'est pourquoi nous nous efforçons tous les jours de pouvoir être agréables en nous accrochant davantage à sa parole, en l'insertion, comme mon précieux frère. Et là, s'il y a eu, quand nous sommes 119, pour cet homme de Dieu, pour exprimer la réglise de son cœur et la joie de pouvoir dire que je me réjouis sainement à ta parole. Il y a de grands plaisirs pour quelqu'un qui a prouvé un grand moutin. Amen. Je ne m'ennuie pas dans l'Assemblée de Dieu. Amen. Je me réjouis lorsque, et c'est cela ce que David pouvait dire, « Moi ici, je suis dans la joie, pas quand on me dit « Allons jouer en retour ». Pas quand on me dit « Allons faire des petits combits quelque part, trouver des sommes assez importantes ». Non, je suis dans la joie, dans l'Homme, dans l'Homme, dans l'Homme, dans l'Homme, dans l'Homme. Même si nous sommes à Dieu, je suis dans la joie, parce qu'on peut se retrouver et glorifier notre Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, il y a quelque chose qui est tellement important pour nous que nous puissions savoir. Vous savez, il va arriver un temps où un jour nous ne serons pas sur terre. Aussi longtemps que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir nous retrouver, frères et sœurs, nous regretterons tout le temps que nous n'avons pas pu donner au Seigneur. Parce que tout ce qui est sur la terre n'est qu'évanité. Dieu n'est que d'une néant. Et il n'y a qu'une chose qui demeure. Le Seigneur m'a dit « Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas ». Quelle récompense allez-vous avoir pour que sur la terre, vous avez tout sacrifié pour pouvoir simplement servir ces dieux ? Et là-haut, ce sera une très grande joie et une réjouissance, parce que votre récompense sera une récompense éternelle. Et c'est cela, c'est pourquoi, je ne trouvais pas comme ennuyant de pouvoir aller dans la maison du Seigneur. Je ne trouvais pas comme murmurant, mais ça prend du temps, ou ceci et cela. Je souhaiterais prendre beaucoup plus de temps pour le Seigneur, même s'il faut rester toute la nuit entière, jusqu'au lendemain. Or, vous savez, dans l'opération que nous avons, c'est à la montre, c'est à faire la nuit. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sept fois les jours, j'étais sœur. Et là, nous réalisons effectivement que pour tous ceux-là qui nous ont réellement connu, même dans l'Ancien Testament, ils trouvaient vraiment plaisir aux choses des dieux. Mon frère et ma sœur, c'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Il ne veut pas de rebond, en fait. Et c'est comme cela, comme dit, je me réjouis de ta parole à toi, comme celui qui a trouvé un grand butin. Amen. Et c'est là ce que nous devons aussi réaliser. Combien il faut que nous puissions arriver à ce stade-là, où Dieu se voit, c'est réjouir, parce que, regardez, comme nous l'avons eu à pouvoir l'entendre aussi, il dit, la topaze et aussi les perles ne sont pas comparables à la nuit. Vous vous souvenez ? Donc, l'or et l'argent, même le diamant, le topaze, les perles les plus précieuses, et l'or fin, n'entrent même pas en parlant. J'ai demandé au séjour de bord, est-ce que vous connaissez même le chabat ? L'homme pour trouver les diamants, il sait comment faire. Souvenez-vous de cela, ce n'est pas de l'histoire, mais c'est la chose la plus importante. Il y a une mine en extrait pour chercher de l'or et des diamants pour lesquels les hommes se tuent sur la terre. Il me dit, mais c'est là, cet argent ou cet or, ces mines n'est même pas comparable. Vous venez, vous lisez ce machin, vous l'avez vu. Nous voulons reconnaître, réaliser la grâce, de pouvoir vraiment avoir reçu de la parole de Dieu, de pouvoir prendre part, effectivement, aussi à ce que notre Dieu est en train de pouvoir faire. Et c'est ça qu'il disait à ses disciples qui étaient là, et qu'il les observait, et qu'il les écoutait, et aussi la foule qui l'entourait aussi, qui l'écoutait. Et puis les disciples, il dit, mais pourquoi leur parle-tu en paroles ? Parce que, nous réalisons aussi que ce sont des gens qui sont venus, qui ont un désir aussi, une soif peut-être de pouvoir... Parce qu'avec nos yeux, nous avons vu cela. Donc, avec nos émotions humaines, effectivement, nous réalisons que c'est comme cela qu'ils sont. Mais lui, il va au-delà, en fait. Il dit, mais à vous, il vous a été donné, pas à eux. C'est une grâce. Et le Seigneur t'ait accoré, c'est une grâce de pouvoir aussi prendre plaisir. C'est parce qu'il nous a aimés, qu'il a placé en nous cet amour, des choses qui le conservent. Autrement, nous n'avons pas juste là. Et quand tu peux arriver à aimer Dieu. Vous savez ce que l'écriture dit ? Je vais juste vous dire cela. C'est dans le livre de Corinthiens, je pense. Regardez ça. Dans le Corinthiens, je pense au chapitre 8. Verset à lui. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons... C'est-à-dire le Corinthiens, chapitre 8. Verset à lui. Pour ceux qui concernent les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Vous suivez ? Donc, nous savons que nous connaissons. Et puis il dit, la connaissance en vous. Mais la charité est divine. Amen. Verset 2, il dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Amen. Mais là, vous suivez ? Mais si quelqu'un aime Dieu. Vous lisez ? Mais si quelqu'un aime Dieu, c'est là qu'il est connu. Amen. Vous vous voyez, bien aimé, frères et sœurs, bien aimé, aimer Dieu et aimer les choses de Dieu, c'est une oublier. Amen. Ça ne vient pas de vous. Non. Amen. Prendre plaisir à être dans la maison du Seigneur, prendre plaisir à s'occuper des choses de Dieu dans la maison de Dieu, et s'y donner tout son cœur sans qu'on t'oublie, ça ne vient pas de toi. Amen. C'est parce que Dieu t'a aimé. Amen. Écoutez-vous, écoutez-vous, l'Écriture dit une chose, l'Écriture dit une chose, l'Écriture dit une chose, l'Écriture dit une chose, l'Écriture dit, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Amen. Vous suivez ça ? Donc, cet amour étant en toi, c'est que Dieu l'a placé. Dieu savait, c'est pourquoi l'Écriture dit ici, l'Écriture dit, mais celui-là est connu de lui, n'est-ce pas ? Maintenant, écoutez bien ici, dans le livre ici, que vous connaissez aussi avec moi, Romain au chapitre 8, qu'est-ce qu'il dit ? Nous savons dire est-ce que toutes choses qu'on prouve pour bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon celui saint, n'est-ce pas vrai ? Car ceux qui l'ont connu d'avant, alléluia, 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 il les a aussi prédestinés à être semblables. Donc Dieu, effectivement, a connu cette grâce, parce qu'il connaissait, et qu'il a connu, qu'il a connu cette grâce, c'est pour ça qu'on pouvait voir, parfois, mais comment est-ce que l'un peut se donner tellement dans le champ de Dieu ? Et quand il s'agit des lèvres de Dieu, il est là, c'est une chose de Dieu, il s'édonne, effectivement, et l'autre, il est nonchalant. Il fait avec négligeant. On peut lui confier une tâche, mais il est toujours négligeant. Ce que l'Ézéchiel serait dit, cessez d'être négligeant. Mais l'autre, effectivement, quand une tâche lui est confiée, c'est de tout son cœur, de tout, vous l'observez, parfois vous avez des larmes de voir le zèle, dans lequel il se trouve à faire les choses, parce que vous remarquez, effectivement, que Dieu l'a touché, il lui a ouvert les yeux, pour qu'il puisse comprendre que ça, c'est l'action de Dieu. C'est une grâce, frère, parce que c'est vraiment une grâce. Vous vous rendez compte, frère, dans le temps où le Seigneur, notre sauveur, voulait, alors qu'il était là, au milieu de ces gens-là, les gens le regardaient, ne les reconnaissaient même pas, ils les méprisaient. Et je sais même en pouvoir le tuer, lui, mais Pierre, qui le regardait, qui disait, mais tu veux même que moi, je m'en aille. Tu m'épousses, mais allez-vous-en, dis-moi, à qui il me tourne, tu regardes, toi ? Vers qui d'autres, aujourd'hui, tu voudrais que j'y aille, même si tu me pousses, en dehors de toi, je veux mourir, parce que je sais que tu as quelque chose qui me donne la vie. C'est de toi que vient, l'argent ? Les paroles de la vie éternelle. Vous devez savoir ce que vous désirez auprès de Dieu. Vous devez savoir pourquoi vous venez dans la maison de l'éternel. Quel est l'objectif ? Frères et sœurs, ce n'est pas une association que Dieu cherche à faire. Mais prévient à moi, entendrons ma voix, et nous suivrons le chantier, la voix des éternels. C'est pourquoi vous en donnez toujours les synthèses que vous nous parlez, il dit, mon frère, faites attention, ma sœur, faites attention. Si Dieu te dit, faites attention, c'est qu'il te voit l'éligent. Un fils de Dieu, on ne peut pas le supplier, le faire attention. Il y a déjà quelque chose au-delà, parce que déjà quand il quitte chez lui, lorsqu'il rentre ici, il se met en prière. Il dit, Seigneur, je m'attends à toi. Il ne s'occupe même pas du voisin de la voisine. Qu'est-ce que le voisin peut penser des membres ? Il dit, je n'ai pas besoin. Aujourd'hui, j'ai besoin de... Il me dit ce que je veux, ce qu'il veut en fait, et mon âme attend à lui. Alors, je deviens très attendre. Je vais vous donner l'exemple, mais quand il est très bien, la Bible dit que nous sommes la postérité d'Abraham. Héritier, c'est nos promesses, n'est-ce pas vrai ? Si nous sommes la postérité d'Abraham, regardez l'attitude d'Abraham, quand le Seigneur lui parlait. N'oubliez jamais cela. Quand Dieu parlait à Abraham, il dit, Abraham, Abraham, ta femme, Sarah, ici, t'enfantras un fils. Vous vous voyez ? Abraham m'écoutait, viens, non ? Et puis, Dieu, pendant qu'il parlait, il me dit, mais Alisa, c'est renommé pour toi une postérité. Non, Alisa, tu auras une postérité. Abraham m'a écouté. Il était très attentif. Chaque parole qui sortait là. Parce qu'on remarquait très bien que quand là, les Seigneurs, avec sa souleur, sont arrivés chez Seigneur Mamre, l'homme a couru, hein ? Et il a tout fait, puis il était, vraiment, c'était tout son cœur et toute son âme qui s'étend. Vous savez, quand on a de la considération à l'endroit de la personne, on prête attention. Vous vous souvenez, j'ai fait un témoignage ici, hein, du ministre Réas de Montagasar, qui était donc baptisé. Et cet homme, il m'invite chez lui à la maison pour que... J'ai pris pour sa femme, parce que sa femme est témoignée pour ça, je voulais rentrer ça depuis des années. Et puis, je rentre chez lui à la maison. Et je m'assieds, sa femme était assise là, et puis elle a commencé à pleurer en me parlant, effectivement. Et puis, le ministre s'est dit, bon, on va vous servir à voir que la maison versée de la portion, quand c'était l'eau, dans les verres, effectivement, pour que je puisse boire, pour que je puisse parler, effectivement. Alors, la sœur a commencé à me parler, effectivement, et puis bon, j'ai écouté pleurer, et puis je lui ai dit, mais, et tu crois que si j'ai pris pour toi, le Seigneur, te guéris-moi ? Parce qu'il avait dit, mais si, le Seigneur, ton Dieu, elle a guéri ma femme. Et puis, il lui a dit, mais si, c'est Jésus-Dame me guérir, qui donnerai toute ma vie. Alléluia. Vous connaissez la sœur. Et je me suis lévé, et j'ai prié pour sa femme. Et là, de même, vous vois, il s'est passé, la femme, elle était dans ta magrie. Et alors là, quand il est venu me chercher, nous sommes partis, et puis je ne sais pas où est-ce qu'il nous était, et puis il m'a dit, mais, je me suis posé la question, quand tu es venu chez moi ? Alors, il dit, mais, c'est là que je vois que, ce que tu fais, est quelque chose qui est publié. La façon de vivre, de faire les choses, c'est quand même dans la main. Il m'a dit, et vous savez, ce que je vous dis, c'est pour moi, il m'a dit, quand vous êtes venu chez moi, les gens, vous savez, les gens vous observent sans vous rendre compte. Elle m'a dit, j'étais observé, on t'a servi de l'eau et de la boisson pour que nous prions, parce que quand ma femme t'attendait par là, avec toi, j'étais vu, tu n'as même pas touché le verre. Elle m'a dit, vous savez, à quel moment vous avez bu votre, votre, et moi j'avais oublié, il n'y avait pas de l'attention, il dit, quand vous avez prié pour ma femme, et après ça, vous êtes retourné, vous avez pris votre verbe, vous avez vu, j'ai dit, ce que cet homme ici a fait, ça veut dire quoi ? Il dit, et quelque chose m'a frappé, il dit, oh, il dit, la nourriture que j'ai à pouvoir manger, c'est de faire la volonté de mon père. Lui-même, il a eu la pensée, et cela a travaillé sur l'esprit, il dit, mais maintenant je comprends. C'est-à-dire que les gens nous observent, autant que fils, nous avons effectivement quelque chose qui, à nous, comme nous le disions tout à l'heure, c'est que quand nous nous trouvons dans les choses de Dieu, nous sommes tellement attentifs, et nous nous observons le maître dans ce qu'il dit, et nous voulons écouter, et entendre, effectivement, parce que nous sommes concernés dans les choses que notre maître est. On veut réellement aussi, c'est la raison aussi pour laquelle nous avons toutes ces... Comme mon frère a fait référence à ceci tout à l'heure, vous devez savoir et comprendre ceci, frère et soeur, pourquoi, enfin, nous, avouez les désirs à notre cœur, et pouvoir avoir autant des jours, comme une semaine des réunions, ou tous les jours, nous devons venir. Ça devait être à l'Église dans le cœur de Jésus-Christ. Ce que le Seigneur nous a donné, au moins ces quelques jours, je brille et je dis au Dieu, si on pouvait avoir mes fils en gros, deux ou trois semaines encore, continuellement des réunions, du soir, même avec deux ou trois. L'important, c'est que nous nous retrouvons là. Que nous puissions avoir ce temps de communion avec mon frère. Vous savez, Tunisia, à mon précieux frère, moi, à mon précieux frère aussi, la fausse cansonnie dans mon bureau, il y a à peine 5 ou 10 minutes, je pense, j'ai tenté de parler avec un téléphone en sonnage. Je pensais à ma bien-aimée soeur, Dorming, je pense que je vais être le maître en contact avec la personne. Et c'était un frère anglophone qui m'appelait, donc, au téléphone, et il se trouve, en fait, à nos langues. Il me dit, il s'est téléphoné, il me dit, il dit, je voulais, je vous ai appelé parce que je voulais vous rendre ce témoignage. Je crois que c'était la réunion de mardi, je suppose que c'est ça. Il dit, j'étais en connexion. Que Dieu bénisse notre frère Samuel. Amen. Parce que, nous prierons vraiment pour lui. Amen. Ce n'est pas facile pour lui, même quand il m'a parlé aussi l'autre jour pour ses enfants, je pense que ce soir, nous prions aussi pour cela. Et Dieu l'aide, malgré les combats, il est toujours là. Amen. Pour pouvoir faire son service, ce n'est pas facile. Vous savez ça, ça vous touche le cœur. Et beaucoup de gens sont connectés pour pouvoir écouter la prévocation en anglais. Alors il dit, ces jours-là, j'avais des problèmes, mais Dieu m'a parlé d'une manière claire, aussi précise. Il a répondu d'une manière aussi claire à mon problème, à tel point que je suis sorti, il a juste sorti, j'allais voir les gens pour leur rendre témoignage de ce que Dieu fait là. Il dit, est-ce que vous projetez quand même des réunions pour la fin de l'année ? Il dit, nous sommes déjà. Il est en chemin, il peut venir, effectivement. Il a demandé l'adresse pour pouvoir venir. Je vais le mettre en bordel avec ma soeur Doré. L'adresse, effectivement, pour qu'il ait dans nos langues. Et pour pouvoir venir aussi prendre part. Vous savez, le Seigneur, notre Dieu, il a une façon particulière aussi de travailler. Vous vous souvenez, je pense que notre profondant aussi avait demandé à la personne de pouvoir... Je crois qu'il avait demandé à la personne de passer. Je pense pas que c'était un jour. Et c'est notre... Sarah, la grande ici, qui est là, assise, qui avait invité une personne là où elle était partie pour faire les stages, parlant avec la personne. Elle a parlé avec la personne, et puis la personne est venue ici. Je ne sais pas, tu l'as fait les verres ? Non, vous ne l'avez pas vu, mais elle était ici. Et c'est notre soeur Marielle qui était à la chercher à la gare, à la réparance. Elle est venue dans l'Assemblée pour la première fois. Et vous vous souvenez, je ne sais pas, c'était Julie, je ne sais pas si c'était une mère de lui, je ne sais plus qu'est-ce que c'était le jour où elle était venue ici. Et alors, j'apportais la parole, et puis j'étais conduit à parler. Voilà, Dieu, quand il appelle, effectivement, tu es catholique, elle est catholique, et puis il place sur ton chemin, vous vous souvenez ? Vous vous souvenez ? Quelqu'un qui vient, toi qui étais catholique, il voulait partir, il m'a dit, mais toi, je t'ai fait place, quelqu'un sur ton chemin pour te ramener. Quand on a terminé la réunion, il devait venir me voir pour me dire bonjour. Et j'étais assis avec ma grande Sarah. Et alors là, elle dit de sa prodigie, non, Dieu est vraiment vivant. Il dit, Dieu est vraiment vivant, et j'ai vu Dieu à l'oeuvre, et Dieu me parle, et Dieu a parlé. Alors Sarah, il dit, mais si moi, je lui avais parlé, à lui, il t'aurait dit qu'il m'avait parlé. Il dit, je n'avais pas parlé de lui, mais ça, simplement, j'ai dit que quelqu'un m'a dit parce que, pour aller chercher à l'arrêt des tomes, mais sans plus. Alors il dit, mais vous savez quoi ? Il a dit, mais moi, je suis catholique. Donc, je suis catholique, et je devais aller à la messe catholique. Et c'est elle, qui était sur le chemin, qui m'a parlé, pour me dire que, parce qu'aujourd'hui, j'ai dit, il faut que je trouve un endroit par la messe catholique, et tout le monde. Mais quand je me suis rencontrée sur le chemin, elle m'a parlé, elle m'a invitée, et quand j'étais assis là-bas, et quand je me prêchais, c'était comme vous nous avez entendu. Et j'en réalisais que Dieu ne parlait à moi. Et dit, Dieu est francophonique, c'est à moi qu'il parle. Le Seigneur, notre Dieu, parle encore. Vous pouvez être assis, peut-être penser qu'au jour de la comédie, ou quelque chose comme ça, vous ne réalisez pas, c'est lui qui est au-midi. C'est pourquoi, quand on dit, sœur, attention, frère, attention, c'est parce que Dieu veut que tu prêtes attention, il veut te parler. Quand tu ne prêtes pas attention, une fois, deux fois, trois fois, Dieu ne va plus te parler. Tu peux être là, assis ou assise, chanter, et sous-aventure, mais Dieu ne s'occupera plus de toi. Parce qu'une fois, il va parler, deux fois, et trois fois, il dit, votre attention, s'il vous plaît, votre attention, ça l'est mis comme d'habitude. En fait, c'est Dieu qui manifeste son amour à ton endroit, pour que tu prennes attention, pour ton bien. Est-ce que vous vous rendez compte de la raison pour laquelle vous venez dans un endroit comme celui-ci pour pouvoir vous retrouver ensemble avec les autres ? Il faut que vous ayez toujours en vous cette motivation de pourquoi. D'abord, il faut que vous sachiez que Dieu vous a fait sentir. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec vous ? Quels sont pour vous, en fait, les buts et les raisons pour lesquelles vous participez à ces réunions ? Est-ce que vous comprenez ? Simplement parce que, oui, comme c'est la fin de l'année, alors je vais quand même avoir des réunions pour ne pas avoir de malheur dans l'année suivante. Ça ne sert à rien. Il faut que vous compreniez pourquoi. Il y a un but, effectivement, que Dieu cherche avec vous. Je vais vous comprenez dans le livre de Matthieu, chapitre 17, je pense. Matthieu, chapitre 17. Matthieu, chapitre 17. Matthieu, chapitre 17. Six jours après, Jésus prit avec lui, Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Ce n'était pas pour rien que le Seigneur le conduisit. Ce n'était pas simplement que le compagnon d'une promenade. Et là, il dit, il fut donc transfiguré déventure, son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Et voici, Moïse et Édith l'heure apparu. S'en fait un ordre avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, mais Seigneur, il est bon que nous se l'offres. Si tu le veux, tu dresserais ici trois tomes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour elle. Comme il parlait encore, une nouvelle du ligné, je le prouve. Et voici, une voix, fit entendre de la nuée, ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendissent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis des grandes frayeurs. Mais Jésus s'approchant, le toucha et dit, lévez-vous, n'ayez pas peur, il est vers les yeux et ne vire que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donnant cet ordre ne parlait à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité de mort. Verset 10. Les disciples lui fit donc cette question. Pourquoi donc, les scribes disent-ils, qu'Élie doit venir premièrement ? Et il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir quelque chose. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils n'est donc pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de la part d'eux. Mais leur part, les disciples ont compris alors qu'ils leur parlaient des Jean-Baptistes. Amen. Tant remettre précieux sauveur, notre âme est à la joie. Le savoir que tu nous as posé la grâce de voir ce jour-ci. Ô Dieu, combien c'est vrai, c'est la vérité, mon Père. As-tu laissé, les fers vont du cœur ? As-tu laissé ? Combien nous aurons t'avoir tous les jours les temps d'être à ta présence ? C'est vrai, pour les uns, c'est comme cela. Pour les autres, je ne sais pas. Mais je sais que pour ceux qui sont à toi, le désir est vraiment intense. Et parlez-moi cette ligne continuellement à ta présence, à toi, à te servir, Père, pour ce grand événement. Vous pouvez même faire au Dieu que nous attendons tous. Nous t'en remercions, Père, de nous préparer, d'avoir permis pour ce temps et le moment, Père. Donne-nous la grâce de pouvoir comprendre cela, Seigneur Jésus, et de pouvoir nous appliquer à nous préparer, mon bénéfice Saint. Béni ta parole, que j'étais là. Béni, béné, Père Dieu, et qu'il y soit d'accord dans nos cœurs. Je t'en prie, mon roi, au nom de son Christ. Amen. Amen. C'était un événement aussi particulier auquel le Seigneur a voulu convier, effectivement, ses disciples à pouvoir venir avec lui sur la montagne parce que lui, il savait ce qui allait réellement se passer et c'est ainsi qu'il les a donc invités. Si vous remarquez très bien que cet événement a vraiment marqué les disciples, comme ici, le Seigneur parle, effectivement, la Bible dit, Pierre, Jacques et Jean. Et Pierre, ça l'a beaucoup, beaucoup marqué et ça a déterminé quelque chose en lui-même parce qu'il est, et cela, effectivement, dans le livre de Pierre, il dit, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues et que nous, ici, nous avons fait connaître l'avènement de notre sénité. Ce n'est pas qu'on a eu à suivre la pensée ou imaginée ou bien par une émotion. Non, non, non. Il dit, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres de Car, Car, il dit, nous étions avec lui sur la sainte montagne de Pierre, de Pierre, de Pierre, de Pierre. Il dit, nous étions avec lui donc là, sur la sainte montagne de Pierre. J'espère que nous étions avec lui. J'espère que nous étions avec lui de Pierre, au chapitre 1, verset 16, il dit, Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement qu'on suggère, nous l'avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, C'est lui-ci mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Seigneur. Donc, c'était quelque chose de très bien. Donc, cet homme a eu cette expérience, ça l'a vraiment cimenté, vraiment, il était vraiment accroché parce qu'il était sûr et certain. Et quand nous prenons aussi Jean, il dit, mais, ce que nos oreilles avaient entendu, c'est que nos yeux ont vu concernant la parole de vie. nous l'avons contemplé et nous même ont touché et ces hommes ont eu cette expérience dans leur vie qui a eu à pouvoir réellement le ramener à pouvoir réaliser que celui-là qui marche avec eux n'était pas un homme ordinaire comme tous les autres hommes sur la terre. Et puis, il ne faut pas réaliser ça, c'est que sur cette montagne, quelque chose de particulier est passé. Donc, réellement, ces vêtements sont transmigrés et puis, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse et vous réalisez cela, frères et sœurs. Ils ont vu Élie et Moïse et en fait, quand ils les ont vus, ils ont vu que ces deux-là étaient vraiment vivants. Pourquoi ? Parce que ils étaient en train de parler. Parler, avec le Seigneur qui était vivant. Donc, ils conversaient avec... Vous savez, ça, c'était un bouleversement total parce que vous connaissez effectivement dans les scènes des écritures le poids de Moïse et le poids des vies. La considération qu'a le peuple d'Israël pour Moïse. Et quand on prend Élie, parce qu'il leur dit à l'avenir, alors maintenant, le voir là s'entraînant parce que chose pareille ne s'était jamais vue. Vous pouvez me dire chose pareille ne s'est jamais vue. Jamais entendu tout. Chose pareille ne s'est jamais vue. C'est une chose que d'autres simplement que l'association avait donc invoqué sa hune effectivement dans les conditions que vous savez. Mais là, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Là, en plus, maintenant, ils nous voient qu'il y a du ciel qui confirme effectivement la chose. Alors là, ces hommes étaient vraiment convaincus de celui qui était avec eux au milieu et puis quand ils sont descendus ici, ne parlaient à personne. Et puis, ils ont posé la question pourquoi tant les scribes disent qu'il faut que Élie vienne premièrement. vous savez que cette inquiétude avait été parlée, non ? On est ici en rapport avec Élie dans Jean-Baptiste, vous savez cela. Mais le Seigneur, ici, leur répond à la question m'est dit, mais Élie doit venir premièrement et rétablir effectivement toute chose. Vous suivez ? Amen. Élie doit venir premièrement et rétablir toute chose. Et vous connaissez bien cette écriture comme nous l'avons lu avec vous dans le livre du Corinthien chapitre 8. Donc, nous avons tous la connaissance, vous connaissez nous ? Donc, grand rapport avec Matthieu 17 verset 10 ici, chacun de vous connaît ici effectivement quand le Seigneur a parlé à quoi il fait référence et ainsi de suite. Je voudrais simplement que vous puissiez juste prêter un tout petit peu attention. Il a dit Élie doit venir premièrement de rétablir toute chose. Vous vous souvenez quand vous regardez les Saintes Écritures à quel moment le Seigneur l'a dit effectivement il a dit cela avant même qu'il soit livré entre les mains et les païens. Vous vous souvenez cela ? Donc, avant même qu'il soit crucifié. C'est ça ! Alléluia ! Vous voyez ? Amen ! Donc, maintenant, si vous observez très bien aux frères et aux sœurs, il était donc livré entre les mains par qui ? Par les principaux sacrificateurs. Les gens ne sont. de son peuple. C'est eux qui l'ont pris qui sont allés avec lui pour les divers préliments et les païens. Comme cela, ça s'est passé. C'était qui comme ça la Saint Écriture ? Et après avoir fait cela, il fut donc crucifié en Sévéni puis le troisième jour il ressuscitait. Amen ! C'est-ce pas vrai ? Amen ! Vous avez remarqué une chose dans les scènes des questions ? Je pense que parce que mon frère Philippe est venu me poser aussi une question dans mon bureau en rapport avec Mathieu, je pense, c'est plus trop vain que je pense là. Les questions que mon frère frère Philippe est venu et aussi ce que je vais y avoir pour voir lire aussi encore, je vais le dire encore Mathieu, je pense que c'est un chapitre mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'était Mathieu ou Jean-Jean ? Jean-Jean, merci Frère. Jean, merci. Jean, merci mon frère. Merci mon frère. Jean, je n'ai plus très bien. C'est ça en ligne ? Trône, t'as dit, merci 21. Donc, Jésus l'a dit de nouveau, la paix soit avec vous. Vous savez, le Seigneur, notre Dieu, est vraiment merveilleux. Non, non, nous avons un Dieu extraordinaire. C'est pourquoi il faut être spirituel pour saisir une chose de Dieu, pour comprendre. Vous savez, l'avait dit à Nicodème, il faut, Nicodème, Nicodème, malgré les lots, il faut mettre de nous. Parce que, ce qui est né de la chair et chair, c'est de l'esprit et de l'esprit. Si quelqu'un n'est pas de nouveau, il ne peut pas comprendre les choses du voyant. Vous comprenez ? Alors maintenant, remarquez très bien, regardez ici. Il dit ici, il dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ce parole, qu'est-ce que la Bible dit ? Il souffla sur eux. Elle leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils les seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, ils les seront pardonnés. Vous avez remarqué, frères et sœurs, combien Dieu connaît toutes choses. Et il n'y a rien qui lui échappe, sainte-et-midi. A quel moment il a fait cet acte-là ? A quel moment a-t-il prononcé ces paroles-là ? A quel moment a-t-il parlé à eux ? Il a fait la promesse, non ? Il souffla sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Donc ceux-là, sans l'ombre d'un doute, l'expérience du Saint-Esprit, ils devaient l'avoir. Amen ! Qu'on monte à gauche, on descend à droite, le baptême du Saint-Esprit. C'était à eux. Amen ! Parce qu'il a l'abord soufflé sur eux. Il dit, recevez. Donc ça, ils ne pouvaient pas manquer. Ça, c'était la chose qui... Donc là, ils avaient la garante. L'assurance. Et même si les yeux étaient fermés, quand le Saint-Esprit descendra, Alléluia, j'essaierai du non-croît, vous vous souvenez des 70 qui étaient donc choisis en fait par Moïse dans la Sainte Testament, quelques-uns étaient de l'autre côté, mais étaient choisis déjà par Moïse. Quand l'Esprit du Seigneur est descendu sur eux de l'autre côté, les autres qui n'étaient pas avec eux, effectivement, ils étaient ici. Il y avait un groupe qui était ici et quelques autres étaient de l'autre côté, effectivement. Mais parmi ceux qui étaient là où Moïse s'est trouvé, effectivement, l'Esprit du Seigneur est descendu sur eux. Ils ont commencé à pouvoir prophétiser. Vous savez, non ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les autres qui étaient donc du nombre de 70 là, même si c'était le travail, l'Esprit aussi ils ont dû sur eux la main. C'est la vérité. Parce qu'ils étaient déjà choisis. C'est la vérité. Vous suivez ? Alors, comme le Seigneur a soufflé sur eux. Vous voyez, frères de soeur, chaque acte que Dieu pose, chaque acte que Dieu pose, effectivement, il sait quand il faut le faire et pourquoi il le fait. Vous vous souvenez ? Je vous l'ai dit ici dans les Saintes Écritures que quand il a dit je m'en vais vous préparer une place pour que là où je serai, vous y soyez, vous savez, Judas n'était plus là. C'est ça. Amen. Judas, parce qu'il avait fait la promesse à Judas, il était obligé, de pouvoir le prendre. Et ici aussi, il a fait quand Judas aussi était déjà parti. Amen. Oui, frères et soeurs, vous ne pouvez pas donner la promesse du Saint-Esprit à un fils de perdition, à un démon. Non. Dieu connaît donc une chose qu'il fait et sait à quel moment il est fait. Amen. Donc là, quand on est effectivement dans Matthieu, chapitre 17, effectivement, il n'était pas encore libre. Vous me suivez ? Amen. Donc, il leur a dit, Elie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Vous suivez ? Amen. Et parce que, dans le Saint-Esprit, vous avez été aussi dans Balachine, vous connaissez cela, la promesse y était. Est-ce qu'il y a dedans quand vous êtes instruits et vous observez cela, ainsi de suite ? Regardez, je vais que vous puissiez observer cela. Quand le Seigneur, notre Dieu, a été donc enlévée dans les cieux, l'apôtre Pierre a dit, il a reçu donc le Saint-Esprit. Il est revenu donc sur la forme du Saint-Esprit le jour de Pentecôte. N'est-ce pas vrai ? Amen. L'action du Seigneur a été tellement si puissante. Et puis, vous savez comment l'apôtre, on va pouvoir prêcher ce qui suit. Et puis, le Seigneur a pris, il a placé sur les lignes de Pâques-Bos. Vous connaissez comment il s'est concentré ? Non ? Parce qu'il a été comme étant un sorcier, un scie, un pète, et puis on l'a placé, c'est parce qu'on m'a dit une punition. Mais Dieu avait voulu cela. Parce qu'il voulait isoler de son serviteur pour qu'il puisse maintenant lui révéler le jour. Il concerne les choses qui doivent arriver. Vous connaissez, non ? Il dit, écrivez ces choses. Je vais venir d'abord que c'est le temps d'abord que vous comprenez de ça. Écris ce qui suit. Chapitre 1 de la population. Merci. Il dit, je lis-moi en partir du verset, je pense au verset, verset, verset 10. je fis révé en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son de ton pète qui disait, je suis l'Alpha et le Mida, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écrivez-le dans un livre et envoie-le au sept. Envoie-le au sept. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Il y a peu de retourner, effectivement, je vis cette chambre de l'or de M. le sommelier, quelqu'un qui ressemblait au fils de l'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige, il y avait blanches comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'air à part dents, comme s'il était emboisé par des tournistes et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite cette étoile et sa bouche sortit, il était aigu à des tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, mais qu'un point, je suis le premier et le dernier et le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles, les missères de cette étoile que tu as vues dans ma main droite et de cette servillée d'or. Les sept étoiles sont les sept anges de cette église et les sept servillées sont donc les sept églises. Amen. Alors maintenant, il commence le nom par l'église, effectivement, l'âge de Fès. Vous suivez? Et puis, il continue encore avec des autres âges ainsi, 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 ainsi. Alors vous, vous remarquerez une chose, frère, là, dans le Saint-Église. Le Seigneur dans Matthieu dit, Élie doit venir premièrement et retablir toutes choses. Vous suivez? Amen. Alors, posez-nous la question aux frères et sœurs. Pourquoi, en fait, dans l'âge de Fès, Élie ne parait? Pourquoi, effectivement, dans l'âge de Smyr, de Théâtre, ainsi de suite, on n'a pas pu voir, effectivement, se manifester, en fait, Élie? pourquoi est-ce que cela, parce que, remarquez très bien, il avait dit cela dans Matthieu, donc, ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Dans l'âge de Fès, on peut aussi le voir, non? Vous suivez? l'âge de Smyr, qui a dit, on pouvait aussi voir, effectivement, ce ministère aussi, s'est manifesté. Vous savez, pourquoi est-ce que, le ministère d'Élie, en fait, a été utilisé par Dieu? Pourquoi Dieu se réfère à Élie, en fait? dans sa prière, lorsque cet homme ici, pour la première fois qu'on l'a vu entrer en scène, c'est quoi, dans 1 roi 18, on l'a vu en 2, je ne sais pas si, puis chapitre 17 d'abord, effectivement, on a parlé d'Élie, il est 18, on ne savait pas tellement très bien d'où il venait. Alléluia! Il est en train de faire et puis quand il est en scène, il dit à tout le monde, il a donc dit, il y a une chose à Grabe, je crois que c'était la femme, il a dit, mais oui, le ciel sera fermé pendant 3 ans et demi. Et pour que ça soit ouvert sinon à ma parole. Donc, un homme sur la terre, il dit aussi longtemps que moi, je ne l'ai pas parlé, il n'y aura ni plus ni rosée. Quand moi, je dirais, effectivement, alors à ce moment-là, la rosée, Dieu donne l'autorité à nous. Avez-vous remarqué, frère? comment Dieu agit? Quand il a posé la question, vous avez vraiment envie dans chaque écriture, nous avons cité là. Quand il a posé la question à ses disciples, mais, crédit-vous donc que je suis mon fils, alors? Les amis, et vous, vous connaissez la réponse de Pierre? Il dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Il dit, tu es heureux, Simon, puis tu es Jonas. Parce que toi, par la chale, les sangs, qui te remlaissent, C'est mon père. Il dit, sous cette révélation, je ne vais pas tirer mon livre. Et le bon, c'est le jour de moi, il ne faut pas un contraire. Et vous, il dit, à un homme, Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc Dieu, il dit à un homme, il m'a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux à toi, Pierre. Dis-toi, Pierre. Pourquoi vous voyez les catholiques qui se entourent avec des sains de clés? Vous voyez, ils ont un drapeau là-bas avec les clés. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se base là-dessus. Ils ont les clés du royaume des cieux. Parce que Dieu a donné les clés à Pierre, à un homme, les clés du royaume des cieux. Et puis il dit, ce que toi, Pierre, tu liras sur la terre. Parce que moi, je vais lire, dis-donc, toi! Ce que toi, Pierre, tu liras sur la terre. C'est déjà comme ça, non? Mathieu, chapitre 16. On peut dire peut-être que le frère Léonard est en train de pouvoir nous amener, je ne sais pas moi, ouf. Mathieu, chapitre 16. Regardez. Mathieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Parce que moi, Dieu, je lirai sur la terre. Ce que toi, Pierre, homme, tu vas lier sur la terre dans les cieux. Je veux les lier aussi. Amen. Et puis, il dit, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Alors, les catholiques ont compris charnellement cela et donc, ils s'accaparaient d'une clé. Donc, je ne sais pas quelle forme de clé. Ils ont décidé les clés naturelles et normales, effectivement. C'est comme si les cieux avaient une clé qu'il fallait mettre la commune et puis, ils font descendre un pont puis nous entrons. Ils ont tout mal compris. Mais voyez-vous, quand Satan s'accroche à quelque chose, ça devient des traditions, des habitudes. Tout le monde est dedans, tout le monde croit cela. Donc, nous voyons qu'Elie, le prophète de Tishmit, il a dit trois ans et demi, il n'y aura ni rosé, ni pluie. Vous me suivez? Est-ce que vous avez entendu? Je ne parlez pas de vous le dire, hein, mais quand vous allez très bien, un roi, un rad, un rad des camps, ou puis lui, mais bon, vous en restez un tout petit peu, vous allez en terminer, vous travaillez, je pense, si nous n'avons pas assez longtemps, si tu le permets de même, vous comprenez, s'il le veut, au roi, je pense, un roi, un roi, vers sa famille et les disputes l'un des habitants de galacques dit aca l'éternel est vivant le dieu d'israël dont je suis des serviteurs vous y voyez donc il connaissait sa position dit il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie sinon à la parole de dieu avez-vous remarqué il a bien précisé il n'y aura ni rosée ça veut dire que mon frère ma soeur c'est les déserts total parce que quand il ne pleut pas la rose avec la fraîcheur qui couvre en fait le fait que les plantes poussent l'air me pousse mais quand il n'y a pas de rosée ça veut pas pousser et l'on s'est dit que tous les 5 comme des 7,7,7,7 dit sinon elle avait parti et à cap penser que se tourne à jouer non évidemment et là demain on n'a fait qu'effectivement que le nuage s'est éloigné et pendant tout croise le soleil et la sécheresse et vous avez les bêtes commença à pouvoir mourir de soif c'est à ce moment là que la cap s'est mis en colère il a commencé à sécher maintenant et il voulait couper la tête partout chez ces septembre et pourquoi parce qu'on s'est rendu compte carré qu'est sinon à ma parole donc il est là encore votre problème c'est toi qui troublent l'israël et dis moi j'ai troublé l'israël et c'est plutôt toi qui troublent l'israël avec avec toutes les dieux que tu as et puis ta femme je t'appelle ainsi et suite vous avez amené tellement l'abomination dans la maison du dieu dans le pays de l'éternel avec tout ce de rassuré d'astarder maintenant il dit c'est moi c'est ça il dit bon rassemblez maintenant le peuple d'israël et tous vos prophètes ainsi et suite vous connaissez non vous savez ce qu'il lui a l'air a dit non il était bien alors il dit voilà invoquez moi vous voulez que je suis quelqu'un qui trouble et vous qui faites qu'il y avait la paix alors invoquez votre coeur qui fasse tomber la pluie il n'y avait pas le dieu qui répondra par le feu sera le dieu vivant vous vous souvenez et quand il a fait ils ont fait cela vous connaissez la première chose qu'il n'y a fait la première chose qu'il n'y a fait il n'y a fait il n'y a rien la première chose qu'il n'y a fait quand il sait qu'il n'y a pas pour prier il n'y a pas que ce peuple sache que tu es tué à l'israël et que je suis ton serviteur et que c'est toi qui ramène qui ramène leur coeur et que j'ai fait toutes ces choses pas par ma force mais par ta parole par toi je me suis appliqué à ta parole j'étais convaincu que tu n'honores pas quelqu'un mais tu honores ta parole et quand quelqu'un honore ta parole tu l'honores aussi je savais qu'ils pouvaient prier et crier du matin jusqu'au soir faire tous les gestes et tout ça sacrifie tout ça ne l'ai pas associé parce qu'ils n'ont pas honoré ta parole je me rejouis de ta parole même des grands du temps je me suis tenu à l'écart pour ta parole à toi et alors quand il a pris regardez vous remarquez très bien que l'action qui a été posée a fait que dans sa prière mais seigneur c'est toi qui ramène c'est pourquoi même dans la parole de la promesse de Marachie il faut parler d'il ramènera il ramènera il ramènera quand on parle de ramener c'est à dire que ça veut dire que on avait quitté le point qui était important Alléluia pour s'éloigner de l'endroit alors on nous ramène à l'endroit Alléluia Alléluia on ramène la chose à sa juste place on ramène effectivement pour que les choses se fassent en vérité comme Dieu voulait que cela soit observez frères et soeurs dans ce que nous avons eu à pouvoir vivre je posais la question de pouvoir savoir pourquoi cela ne s'était pas passé en fait dans l'âge d'Ephèse ? pourquoi cela ne s'était pas passé en l'âge d'Ephèse ? pourquoi cela ne s'était pas passé en l'âge d'Ephèse ? pourquoi si nous voulons que Dieu fasse quelque chose avec nous il faut que nous nous approchons de Dieu de la manière dont il veut que nous nous approchons il faut que nous connaissions Dieu si nous ne connaissons pas Dieu tout ce que nous faisons ne sert à rien il faut que nous le connaissions pour que nous puissions le servir de la manière dont il veut pour que nous obtenions les besoins des désirs de notre cœur pourquoi pas dans l'âge d'Ephèse ? vous avez remarqué que l'âge d'Ephèse était le premier âge vous vous souvenez ? et le messager de cet âge-là c'était l'apôtre qu'est-ce qui s'est passé en fait ? le jour de Conte-Côte c'est le jour où l'Église a commencé avec l'Ephèse du Saint-Esprit vous vous souvenez non ? c'était aussi pendant cette période-là que le Seigneur a eu à pouvoir aussi susciter Paul cet homme c'est lui par qui le Seigneur a eu à pouvoir utiliser pour que le fondement le fondement soit réellement posé il dit je posais un fondement comme un sage à Jésus Amen donc c'est lui qui bâtit dessus et le garde dans la vallée dont il bâtit tous les disciples qui croyaient toutes ces âmes qui croyaient vrai ils croyaient à la pure parole ils étaient sur le fondement véritable ils avaient la parole comme l'Écriture le dit ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés persévérés dans l'enseignement des apôtres vous suivez ? et la Bible dit pour que vous puissiez qu'on pense la Bible dit le Seigneur a ajouté chaque jour pas au bâtiment ma léglise ceux qui étaient sauvés l'Écrit se pose était donc manifeste que Dieu te bénisse vous savez je veux que vous puissiez prêter attention sur les frais que vous comprenez ces choses elles ne sont nécessaires je vous remercie pour que vous puissiez pas penser que je raconte cela acte 2 acte 2 acte 2 chapitre 2 verset 41 ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés et en ce jour-là le nom des disciples s'augmentaient dans du monde 3 000 ans ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres pas dans l'enseignement de quelqu'un des apôtres vous suivez dans la communion fraternelle dans la fonction du Père et dans les prières la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils apparaissaient les produits entre tous selon le désir de chacun c'était chaque jour tous ensemble à subir au temps plein vous suivez ils étaient chaque jour tous ensemble à subir au temple ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leurs montures avec joie et s'habitaient des crèmes louant Dieu trouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour au temple ceux qui étaient sauvés parce qu'ici ils allaient chaque jour au temple non ? le bâtiment vous suivez pour que vous puissiez voir la différence mon frère donc ils étaient chaque jour à subir au temple comme là nous sommes rassemblés nous prions Dieu mais la Bible dit effectivement que le Seigneur ajoutait chaque jour au temple non à l'église 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 ça dit que le corps de Christ ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés ça veut dire que celui qui était sauvé il recevait le baptême du Saint-Esprit il est rentré parce que l'Écriture était aussi pure l'Olympide Amen pourquoi nous sommes devenus Dieu dans le temps de moi mon frère et ma soeur ? à cause que nous avons reçu d'abord on a dit c'est ce qu'on a dit alors quand on écoute madame on fuite tout on pense qu'est-ce qu'on a dit qu'est-ce qu'on nous avait dit qu'est-ce qu'on nous avait quand nous étions là-bas comme Dieu et ça et ça Dieu ne peut absolument rien comme j'ai dit vous savez il y a beaucoup qui savent prêcher ça pour moi comme les prophètes a dit qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit il n'a jamais été le baptisien du Saint-Esprit et ils ont enfermé des gens prisonniers comme ça effectivement et pour que cette délivrance s'y trouvait qu'il y ait une personne nouvelle qui peut venir vous lui parlez il va croire oui il a qu'un sain et vous priez pour lui le soir et le matin et le Saint-Esprit mais c'est donc les séments différents doit être sémés en eux et qui ont eu quelques racines effectivement c'est pourquoi les séments veulent déraciner la résistance est tellement dure effectivement parce qu'on nous a dit on nous a dit nous quand on nous étions là-bas on nous avait enseigné comme ça mais Dieu veut retirer les racines effectivement pour qu'il puisse maintenant te donner ce que lui veut pour maintenant que tu sois dans la condition que parce que frère et sœur être sauvé ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi être sauvé ? vous pensez vraiment que si vous l'avez reçu de tout votre cœur et qu'il vienne rentrer en toi il va te laisser ce qu'il cherche en toi c'est quoi ? c'est qu'il soit le maître du tout et comme vous savez il n'a jamais quitte d'être c'est en collaboration toi tu dois vouloir mettre conduis-moi ça tu m'as dit tu m'as dit maintenant conduis-moi ça et le but de Dieu c'est qu'il te conduis au baptême du Saint-Christ il a jeté donc à l'église ceux qui étaient sauvés et l'église était vraiment en action c'était aussi le temps où Paul a été suscité au sein donc ils avaient donc la parole de Dieu on n'avait pas besoin du ministère des prophènes pour amener à qui ? vers quoi ? c'est quand il y a eu donc le temps de la parole de Dieu l'apostasie effectivement de la sainte et vous avez remarqué quand est-ce que cela commence à avoir lieu regardez très bien depuis le premier âge la lumière était tellement si forte vous suivez ? au plus en mesure qu'on avançait vous savez de plus en plus la lumière s'est déclinée vous avez remarqué ? d'abord les œuvres de Nicolède vous suivez ? la tournée de Nicolède effectivement continue au fur et à mesure au fur et à mesure ça veut dire quoi ? on s'éloigne de ce qui était au commencement vous me suivez ? qu'est-ce qui était au commencement ? au commencement était la parole de Dieu la parole de Dieu qui est baptême du Saint-Esprit les actes des apôtres ont continué avec les croyants au fur et à mesure on arrive à pouvoir avoir quoi ? la grande cathédrale de Saint-Pierre la basilique de Saint-Pierre avec les statues qui venaient tout le monde a vu ça non ? donc ils ont bu quoi effectivement ? vous savez c'est ce qu'il a pu me dire après le 17ème vous savez non ? oh oui ! ces impudités, ces impurités effectivement il y en a fait quoi ? tout le monde effectivement c'est un ministère de la religion restauration vous suivez cela ? donc Dieu restaure vous le savez non ? je veux que vous observez très bien donc restaurer non ? ça ne pouvait pas arriver effectivement à l'âge des fesses ni des tiatines et des smyrs effectivement décennement à notre âge ici vous voulez savoir pourquoi ? Dieu vous montre à ça sa question donc nous avons vu qu'effectivement que c'est rétabli ça veut dire restaurer vous vous suivez ? mais toujours dans Joël chapitre 2 Joël au chapitre 2 je pense que c'est ici regardez je veux que vous preniez attention Joël au chapitre 2 et il dit verset 21 dit terre n'est qu'un pas soit donc dans l'église et rejouis-toi car l'éternel fait des grandes choses pètes des champs ne craignez pas car le plein du désert éverdiront car les arbres porteront leurs fruits le figuier et la ville donnera encore leur richesse et vous enfants décisions soin à l'église et rejouissez-vous en l'éternel votre Dieu car il vous donnera la pluie en souhaitant il vous enverra l'appui de la première et de la dernière saison comme autrefois les serres seront remplis de blé c'est un peu de blé le cul devant des moules et des blunes il dit je vous remplacerai les années qu'on dévorer à sauterelle les élèves effectivement les asies et les gazam pas d'un armée que j'avais envoyé contre vous vous mangerez et vous vous rassagerez vous céléverez le nom de l'éternel votre Dieu qu'il aura fait pour vous les prodiges n'est ce pas ? et mon peuple ne sera plus jamais dans la confession j'ai��도 au belief je restaurerai n'est ce pas vrai ? vous avez remarqué ici il m'a dit que je restaurerai n'est ce pas vrai ? et puis il dit et mon peuple ne sera plus jamais dans la confession amen je ne sais pas pourquoi vous تعvierez mon peuple ne sera plus jamais dans la confession après avoir restauré il dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion donc ce peuple ne peut plus s'égarer il ne peut pas se tromper du il a la chance sûre et la chance assise c'est celle-ci puis la confusion regardez, observez le frère et puis il continue, il dit et vous saurez que je suis au milieu d'Israël que je suis l'éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion au frère et ma soeur après votre attention s'il vous plaît soeur après la restauration il y a quelque chose de très important que Dieu donne qu'est-ce que Dieu donne après la restauration vous voyez c'est ce qu'il a dit ici après cela je répandrai mon esprit sur tout Dieu restaure pour que la chance se revienne dans la condition juste et agréable à Dieu c'est pourquoi il y a établi l'autel il a fait des choses conformément à la volonté de Dieu il a versé de l'eau effectivement après cela le feu descend vous suivez ? pourquoi dans l'as et la odyssée et peur dans l'acte des apôtres chapitre 3 vers 10 répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés pour que vos péchés soient répassés afin que le temps de l'affraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus-Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de l'établissement avant que le Seigneur Jésus-Christ ne revienne il faut qu'il y ait d'abord la restauration ça veut dire quoi mon frère pourquoi est-ce que Dieu ne parle de la restauration maintenant c'est parce qu'il y a la pluie de l'arrière saison après la restauration vient donc toujours le baptême du Saint-Décembre après la restauration vient donc la pluie de l'arrière saison vous suivez ? donc ce que Dieu est en train de faire maintenant avec nous prêtez attention ce que Dieu est en train de faire maintenant avec nous c'est en fait que le Seigneur est en train de nous restaurer Amen les réunions que nous avons les services que nous faisons votre attention s'il vous plaît frère le Saint-Esprit nous parle parce que Dieu regardez très bien la Bible nous parle effectivement que le Seigneur de Jésus-Christ est retenu en fait dans les cieux jusqu'au rétablissement de choses nous avons appris qu'Elie est déjà venu il a donc rétabli en fait toutes choses ça a été fait par les lycèles et les malachiques vous connaissez nous ? donc la parole a été restaurée Amen maintenant cette restauration de la parole s'il vous plaît il doit y avoir lieu dans le croyant Amen alors qu'est-ce que cela veut dire ? c'est pourquoi quand vous venez dans la maison des Seigneurs si vous faites partie de l'épouse de l'Église Dieu est en train de pouvoir donner sa parole et nos paroles qui restaurent en fait c'est-à-dire que qui progressivement au fur et à mesure que tu l'entends elle te ramène Amen et nous en croyons oui 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 autrement tu ne peux pas expérimenter la pluie de l'arrière-saison autrement tu ne peux pas te manifester en remettant le bourse de Jésus-Christ c'est un temps de préparation un temps de restauration où le Seigneur travaille c'est pourquoi quand tu entends la parole de Dieu tu dois prêter attention tes habitudes anciennes que tu avais acquis dans les églises anciennes qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu Dieu te montre chaque fois si tu es de Dieu automatiquement tu abandonnes si tu ne l'es pas tu vas résister tu vas combattre pourquoi parce qu'il faut que tu montres ta nature la vie me dit chassement on ira sur son espèce et si toi tu es la sémence de Dieu tu dois produire la parole de Dieu donc tout ce qui contient la parole ça doit commencer à partir Dieu est tenté de te ramener effectivement par la prédication de la parole avoir ressemblé à la parole du Dieu ça veut dire quoi ? voilà pourquoi lorsque le prophète dans cet âge va entendre la voix unique de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme prédisseur de la prédiction du Christ tu as envoyé avec un message Amen et c'est la prédiction de la seconde venue du Christ Amen est-ce que vous saisissez ? Amen message de la restauration donc effectivement la parole est restaurée quand toi tu crois la parole elle fait son travail comme au jour de Pentecôte la parole de vie la parole pure quand le croyant l'a reçu j'aime beaucoup ça Pierre n'a jamais dit à l'événement de l'argent on fait des récits pour l'œuvre de Dieu non il a simplement prêché la parole de Dieu la parole qui a fait la vie parce qu'elle amène la vie et la vision de Dieu quand elle tombe dans un Dieu pur elle produit ces dons pour lesquels Dieu l'a envoyé mon frère et elle emmène les sentiments dédiés dans l'homme l'homme pense comme Dieu veut qu'il pense il est parti c'est lui l'homme en lui c'est bien de tout son corps c'est simplement la parole de Dieu par les résistances mais le cœur qui se donne et tout ma frère Dieu est donné comme nous Amen cet homme ou cette femme devient amoureux de Dieu tout ce que la parole dit c'est la chose pour laquelle la personne vit comme on fait un livre de rose et tu le répètes non frère David sa paix que ce n'est pas l'obligation la parole je prends plaisir parce qu'il y a quelque chose à moi Dieu l'a fait ainsi là David il dit bien j'ai trouvé un homme c'est l'homme mon cœur Amen c'est vrai c'est vrai Dieu avait placé les choses plaisantes Dieu dans l'homme David ah oui David chante et laпа de l'eau ici à Dieu parce que il y était une part c'est une parole effectivement qui vient voyez vous pourquoi vous avez des résistances en fait parce qu'il y a de mauvaises racines c'est pourquoi les signes défrichez-vous un chômage pour que ça soit des racines si vous vous sentez fatigué sur vos frères vous sortez vous partez à la maison il n'y aura pas de problème je voudrais rester simplement avec ceux qui se sentent à la maison ce sont des moments où vous sentez fatigué ne vous forcez pas de rester parce que vous allez commencer à pouvoir me repérer ça va venir jusqu'ici mais c'est pas bon sentez-vous à l'aise de partir demain on a aussi réunion donc si ceux qui sont restés de sa vie du matin tout ce n'est pas par la maison mais que dieu se sente libre de pouvoir parler et que son peuple reçoit c'est absolument nécessaire donc quand la bible fait savoir effectivement que notre seigneur est réuni jusqu'au temps de rétablissement une toute chose c'est pourquoi nous remarquons dans les scènes écritures que la bible dit qu'il a donné les incômes pour que nous puissions ramener à la statue parfaite jésus qui est notre seigneur et la parole restaurée effectivement réçue par un coeur fait de toi une personne restaurée et te ramène effectivement aux choses en réalité parce que pourquoi est ce que quand on parle de restauration frère ce n'est pas une chose nouvelle non 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 c'est l'ancien la chose en question la même chose mais qui a été en personne a fait d'elle ce qu'on voulait maintenant on veut la ramener dans sa condition originale pour qu'elle donne ce qu'elle doit donner donc effectivement vous n'êtes pas devenu chrétien aujourd'hui vous l'avez toujours été maintenant dieu vous ramène à votre condition que vous étiez auparavant ça veut dire quoi ça veut dire que en vous en vous dieu avait déjà placé la nature des christens pour la parole de dieu ça veut dire ça veut dire quoi ça veut dire que quand on parle de la restauration ça veut dire que on ramène s'il vous plaît prêtez attention on ramène la plante qui était abattue comme ça qui donnait plus rien à sa position originale pour qu'elle puisse avoir les racines à la terre en fait qu'elle donne ce qu'elle a en elle non le message n'est pas une obligation ni une loi tu dois tu dois tu dois non 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 le message est une vie dure alors personne ne fait tenir oh dieu alors l'homme est revenu à sa position c'est ça la restauration nous sommes devenus une même place avec lui alors nous donnons ce qui nous plomb quand il reçoit la serre quand j'avais déjà plomb parce qu'on a dit un message nous donnerait ça faire oublier ce langage la c'est un message on ne peut pas on ne peut pas oublier cette affaire quand tu as cette affaire tu n'as pas encore cru au sénat un fils de dieu une fille de dieu il prend plaisir il reconnaît que ça c'est des dieux et ça c'est la parole pour moi beaucoup de ceux qui prétendent croire au message ne sont même pas du croyant ils n'ont pas compris ce que cela veut dire et qu'est-ce que c'est que ces messages effectivement ils ont placé l'homme au dessus c'est pour toi que tu utilises pour que tu arrives à pouvoir entendre c'est pour ça quand ça vient attention s'il vous plaît parce qu'en fait il sait que son fils et sa fille il doit avoir l'étincelle l'étincelle vous savez je ne sais pas je vais vous arrêter mais vous savez pour que vous puissiez comprendre que c'est nécessaire c'est pas une répétition mais quand paul prêchait l'évangile vous connaissez ? il était assis tout le monde était assis donc paul prêchait paul prêchait paul prêché les aînés étaient tellement absorbés ils étaient tellement attentifs et son coeur il avait dit mais paul prêchait qu'il avait la foi il n'avait pas parlé il n'avait pas parlé du autre il dit bon non 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 il vu que cet homme là où il était il avait la foi du même aîné l'envoi en sauté Père ne soyez jamais décisant vous distraîne car la parole de Dieu vous a apporté Amen autrement vous rentrez ici et vous sentez pire quand Dieu nous parle vous ne vous comprenez pas on vient on va à l'assemblée et puis ce n'est pas une association Dieu nous parle pour que nous nous préparions afin que ce que nous étions nous soyons ramenés parce qu'il a dit en lui tu nous as élus nous étions ramenés donc c'est comme un arbre qu'on ramène pour aimer sur le choc l'effectivement ramènez-le je suis content qu'il ait tous les racines sur le dehors Alléluia mais quand vous le ramenez dans sa position on va dire mets un arbre maintenant tu dois donner des fruits mets toi un arbre je dis mets toi un fruit non Alléluia ramenez-le à sa place c'est qu'il y en a l'âme va sortir quand c'est marge pour les racines sur l'espèce il est les dieux ramènez-le à la barre sous le fond du monde je suis le seul vous êtes le sable vous êtes le sable sable vous verrez sur le monde ramènez-le sur le monde Alléluia et c'est qu'il y a la parole de vie entre vous vous voyez la personne différente oh parce que le message a dit les prophètes a dit non 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 ce n'est pas ce que les prophètes a dit c'est ce que Dieu a dit parce que j'ai suivi une bonne plante avec lui il y a donc cette semence qui rend Dieu on m'a ramené quand j'ai entendu j'ai répondu la voix Alléluia et il y met sort je suis sorti il m'a placé à l'endroit où je l'ai mis de placer Alléluia je vous ai choisi pour que vous avez fait peur vous portiez du fruit et que votre fruit te nourrit Amen toi tu dois porter du fruit on voit pas un orangé fait des effets ah je dois porter parce que si je porte pas naturel Alléluia remarquez remarquez une chose quand on ramène la plante on a l'arrosé non ? pour qu'elle rentre effectivement dans cela ce que Dieu a fait et puis maintenant regardez très bien au fur et à mesure que la plante commence à pouvoir monter, pousser vous voyez que à un certain moment la plante est c'est en racine il n'a pas à avoir ceci est cela qu'est-ce qui se passe ? il se passe que vous n'avez plus besoin de pouvoir arroser la plante parce qu'elle a grandi vous suivez frère il a grandi il a été effectivement un stade pourquoi ? on voit les branches qui poussent naturellement et puis le fruit commence à pousser Amen avez-vous déjà vu ? je pense que des gens qui ont été traités en Afrique partout vous avez vu en fait dans une fois effectivement des arbres qui sont là qui donnent dans la plante un manguer un manguer un manguer un manguer avez-vous déjà vu que le propriétaire de manguer dans la parcelle qui sont des grands manguer un gros avec le contrôle les matins il s'élève avec un arrosoir pour arroser c'est un arroser et la pluie on est donné de fruit dans la pluie dans la pluie Amen Amen la pluie des sangs de manguer dans Amen la pluie des sangs de manguer dans Amen afin que nous puissions nous l'être manifestés frères et sœurs pour l'amour de Dieu le temps de jouer et de terminer cesser de faire des gamineries il faut qu'on soit des hommes et des femmes qui sont vraiment conséquents et qui savent effectivement que quand on s'est pas on s'est pas concentré l'obéissance le respect la considération de la parole j'ai toujours dit sœurs frères cesser de parler j'ai cassé la bouche c'est un terme de maître sérieux quand la Bible dit quelque chose on écoute ce que le Seigneur dit on s'y accroche et on dit demain c'est ce que Dieu est en train de faire vous l'avez pas remarqué mais il est en train de faire pour nous ramener à ce que nous soyons positionnés pour que nous donnions nous donnions alors à ce moment-là c'est là c'est là qu'il nous dit effectivement nous sommes devenus une même plante avec le Dieu aux Romains au chapitre 6 n'est-ce pas vrai ? c'est que la question nous fait savoir et si nous sommes une même plante avec nous sommes identifiables c'est qu'il est ce que nous sommes et nous réalisons aussi une chose qui est très importante avec nous ce que le Seigneur notre Dieu travaillant dans chacun nous il attend effectivement que nous puissions manifester le fruit et nous tout ça le monde qui est en train qui porte du fruit il est mondé hein ? ce que Dieu a intervenu que nous puissions prendre en considération effectivement le temps pendant lequel le Seigneur est en train de pouvoir nous instruire et vraiment disposer du temps de telle sorte que en nous entendant la parole et que nous retournons nous nous asseyons et nous méditons nous méditons c'est comme ça que les disciples les écoutent les rentrer ils méditaient et cela veut dire quoi qu'il y a des frères de ça ? regardez une chose pourquoi on en fait nous ramène dans la restauration et nous j'apporte au point la ligne de parole dans le Seigneur de la Sécriture si le message est devenu pour vous un message des légalistes on nous a dit ça on nous a dit ça on doit faire comme ça on doit faire comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça dans le Seigneur je pense que c'est peut-être un roman je pense que c'est peut-être un roman je suis trouvé un plein temps hein c'est là que je suppose que c'est un chapitre 2 c'est un chapitre 2 prenez donc garde que personne c'est oui prenez donc garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie par une veine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes sur le dimanche du monde et non sur le Christ car en lui habite corporellement toute la punité et la dignité vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité et c'est en lui que vous avez été circoncis une circoncision que la main n'a pas fait Amen mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair et a été ensevelie avec lui par le baptême vous me suivez vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité les morts vous qui étiez morts par vos offenses et par les ainsi consignes de votre chair vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses il a effacé l'acte de tonnage nos condamnés et qu'il subsistait contre nous qu'il a détruit en loupant à la croix le débris donc des dominations de l'autorité et de livrer publiquement un spectacle anti-offendable par la croix qu'un personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête d'une nouvelle lune ou des savants c'est des nombres de choses à venir mais le corps est en Christ qu'aucun homme sous l'apparence d'humilité est par un cul des anges mais vous ravisse à son gré le prix de la course tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vin orgueil par ses pensées charnelles sans s'attacher au chef dont tous les corps assistés et seulement assemblés par les jointures et les liens tirent l'accroissement que Dieu donne vous suivez cela ? mais là verset 20 il dit si vous êtes mort avec Christ vous auriez du mort du monde pourquoi comme si vous étiez encore dans le monde vous impose-t-on ces préceptes ne prend pas n'écoute pas ne touche pas préceptes qui tous périssent par l'usage et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et doctrines effectivement les hommes vous suivez ? alors on commence au mais ça j'a dit il faut pas vous comprenez ce qu'il a dit il a dit mais frère et soeur à ce moment là vous faites des gens des religieux vous en faites des religieux vous en faites des religieux frère Bernard en tout cas là tu vas quand même vous en faites des religieux écoutez bien frère ça n'a jamais été le but de Dieu ça n'a jamais été le but de Dieu le but de Dieu n'est pas d'avoir des religieux mais d'avoir un corps le corps de Christ je vais vous poser une question vous me regardez ici je vais vous poser une question est-ce que vous pouvez ce corps dans lequel je me trouve normal vous pouvez obliger ce corps à dire maintenant 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 tu dois manger toi ici tu dois manger tu dois manger toi 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 tu dois manger vous n'avez pas l'obligé parce que c'est un réflexe naturel le corps qui est ici est censé pouvoir manger Amen il y a des choses effectivement que dans ce corps qui bouge qui fait comme le sang qui est dans le corps il a surqué maintenant toi sang maintenant tu surqué le sang surqué parce que ça fait partie en fait de la vie de la nature qui est dans le corps c'est quelque chose qui est naturel c'est ça vous mettez du sang vous voyez si vous transfisez la personne prenez un exemple ce sont des c'est que s'extrapole l'extrapole dire un peu de choses un peu en large vous voyez vous prenez des sachets de sang vous voulez transfiser quelqu'un qui a un accident vous voulez sachez de sang toi sang ici quand je vais t'y transfiser tu rentres dans les veines tu ne saches pas les veines qu'on se trouve tu rentres dans les temps tu comprends le chemin de la fête tu montres là tu as compris ça vous savez les infirmiers m'ont dit mais nous avons un fou dans la salle d'opération et par le sang pour dire que quand tu vas rentrer dans le corps tu vois la veine centrale là tu passes là comme tu passes ici attention il faut passer par là il faut bien faire attention il y a des petits coins qu'il ne faut pas passer mais ne passe pas ici par là et puis on va dire mais en tout cas docteur il faut bien sortir c'est dominez-vous pourquoi ? si tu envoies les sangs dans le corps il va circuler Alléluia envoie-les simplement dans le corps pas dans la terre la terre envoie dans le corps effectivement mais il trouve son chemin Alléluia Alléluia un fils de Dieu te le lis simplement la parole de Dieu Alléluia vous n'avez pas dit les doves et les créos dites-lui simplement ce que son Dieu dit la parole de Dieu mais la parole de Dieu elle a la vie non ? il a dit qu'il est en produit de poissons mais la parole est pas dans le temps il a produit de poissons de toutes espèces de tout la différence donc c'est comme cela que le Seigneur était donné par là la réploration hébreu hébreu carrément il faut comprendre ce que cela veut dire verset 6 hébreu 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 je peux peut-être lire un peu bon je vais dire du verset 7 c'est très bon j'ai plus de trouver du verset 1 jusqu'à 13h nous allons prier voilà je termine par « le point capital de ce qui vient d'être dit « Ce que nous avons, un tel souverain sacrificateur, qui s'est assis à droite du trône de la Majesté Divine Marissieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable terrement qui a été dressé par les seigneurs et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est habitué pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisqu'il y a ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbres incutent l'image et l'ombre des choses célestes, selon que Moïse en fit l'éliminement à l'article, l'océané construit l'éliminé, et soin, lui dit, si-t-il le dit, de faire tout d'après le motel qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère de ton supérieur, qui est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Vous suivez, merci. Et car, c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici le jour, fiel dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison du Judas une alliance nouvelle. Donc, comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je l'ai saisi par la mer pour le faire sortir du périgide, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Ce jour-là, dit le Seigneur, que je ferai ? Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrivais dans leur cœur, et j'y serai leur Dieu, et ils seront mon peuple, aucun enseignant, plus son concitoyen, ni aucun son frère, disant, connaît le Seigneur, car tous me connaîtront, et tous les plus petits soient plus grands. Amen. Donc, Dieu, parce que je pardonnerai leur iniquité, que je n'aurai plus de leur péché. La parole de Dieu, c'est d'avoir un cœur, mais sous le cœur. Dieu l'inscrit maintenant dans le cœur, auquel, ce n'est pas seulement bon, parce que c'est là qu'il dit, je dois le faire. Non, ça fait partie de ta vie. C'est ça la restauration, en fait. Dieu te ramène effectivement à ce que la parole de Dieu, parce que tu as été à commencement la parole de Dieu. Donc, il te ramène maintenant à ce que cette parole, maintenant, puisse avoir maintenant quoi? La vie. Et comment est-ce que la parole vit? Les chrétiens l'ont dit, hein? La lettre que tu es, mais l'Esprit, quand l'Esprit vient, alors maintenant, tu es dans son tabernacle, tu peux maintenant vivre la parole de Dieu. C'est pourquoi votre attention, c'est pourquoi on parle que le Seigneur, notre Dieu, ajoutait chaque jour, pas au temple, mais à l'Église, ceux qui étaient donc sauvés. Nous entrons dans l'Église par le baptême du Saint-Esprit. Et c'est là, maintenant, effectivement, que la parole met l'Esprit, la vie. Et la parole vit dans l'homme. Et c'est comme cela que le Seigneur, notre Dieu, agit et accorde la grâce à ceux qui sont de Dieu, qu'ils puissent arriver à pouvoir comprendre l'importance de pouvoir se trouver dans la présence du Seigneur, écouter la parole de Dieu, et savoir pourquoi je fais les sacrifices d'équité chez moi. Je peux être retrouvé à dormir, mais je viens ici. Pourquoi ? Et quand je veux partir, qu'est-ce que j'ai reçu ? Voilà comment Dieu travaille, construit, restaure, rétablit ce ce que Dieu est en train de faire. Mon frère et ma sœur, si tu rates cela, c'est la tristesse pour toi. Et bien, je termine par là, il y a bien Sainte Vierge. Il y a aussi Sainte Vierge folle. De quel côté ? De vous.